bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre multimédia aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir notre nouvelle vidéo consacrée au streaming cela fait à peu près une vingtaine d'années que le streaming fait partie de nos vies d'ailleurs pour la plupart d'entre vous c'est la manière principale d'utiliser internet il faut savoir que streaming est un mot formé à partir du verbe anglais to stream qui signifie au sens figuré diffusion en flux continu le streaming est en fait une manière de lire les contenus audiovisuels que vous pouvez trouver sur internet la lecture va se faire au fur et à mesure pas besoin de télécharger l'intégralité du fichier avant de pouvoir y avoir accès vous avez juste à appuyer sur un bouton et votre chanson ou votre vidéo va commencer c'est donc pratique et rapide alors comment fonctionne le streaming imaginez vous avez décidé de regarder une vidéo sur votre smartphone votre télé connecté votre ordinateur ou autre vous sélectionnez l'élément à ce moment précis une requête est envoyée sur le web que va-t-il se passer une petite partie du fichier va être transmise sur votre appareil est stocké dans la mémoire vive c'est la mémoire qui garde temporairement les données lorsque la quantité de données reçues est suffisante la lecture de votre vidéo va commencer pendant que vous regarderez votre vidéo le flux c'est à dire la suite du fichier va arriver petit à petit sur votre appareil sans que vous vous en rendiez compte et lorsqu'une partie du fichier n'est plus nécessaire elle sera automatiquement supprimée alors il faut savoir que pour que le streaming fonctionne correctement il faut une bonne connexion internet en effet si le temps est trop long entre les différents morceaux chargés votre image va saccader on parle alors de la guerre ce protocole vous rappelle quelque chose et oui c'est le principe de fonctionnement des plateformes de streaming comme youtube netflix deezer et bien d'autres concernant les plateformes de streaming il y à celles qui sont gratuites mais en contrepartie vous allez avoir de la publicité il y à celles qui sont accessibles seulement avec un abonnement payant et il y à celles qui vont vous louer un contenu pour une courte durée alors grâce à l'évolution des technologies le succès du streaming a été accéléré et cela a permis l'apparition de diffusion en direct que l'on appelle les live ou aussi la possibilité de jouer à des jeux vidéo en ligne voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser des commentaires n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper notre prochaine vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne du centre multimédia et je vous dis à bientôt